... Le directeur de campagne, Dr. Fauderoussou Fopana, qui va prendre la parole en premier, et c'est la suivi de M. Convolant Abba, qui va ensuite prendre la parole, et je viendrai en train pour profiter. M. le directeur de campagne. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence ici, au nom de notre président, M. le candidat de Nanaka. 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 L'enlèvement et la disparition d'une, le refus de définiment des PV dans les bureaux de vote conformant au code électoral, l'explication des bureaux de vote pour des CACV de nos représentants. Nous invitons la majorité qui a voté pour nous à afficher le comportement digne et patriotique du vainqueur en faisant preuve de retenue et de responsabilité. Nous rassurons aussi que cette fois, personne ne vouloirait notre victoire. La Direction nationale de l'UFDG, je remercie. Applaudissements Vous voyez, je suis tellement content. Alors, chers amis, mon problème c'est de vous expliquer comment nous avons obtenu ces résultats et pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait pour faire cet exploit ? Je voudrais d'abord vous expliquer qu'il y a plus d'un an, tout le peuple de Guinée s'est mobilisé pour obtenir l'alternance. Et donc, vous connaissez le résultat de la lutte qui a été menée par le peuple de Guinée contre le troisième mandat. Il fallait donc trouver une solution. La solution trouvée, c'est que, il nous a dit qu'il faut passer par les élections et on savait que les élections, nous ne pouvons pas l'empêcher. Et parce que le mandat du professeur Afakonde devait finir exactement en 2020. Et donc, nous nous sommes focalisés sur les élections. En quoi faisant ? La première des choses, c'était de démontrer aux Guinéens qu'ils ont besoin d'unité. C'est la première stratégie que nous avons mis en place. Parce qu'il fallait absolument unir les Guinéens. D'où le mot unir dans la stratégie du candidat Mamandousselou Dalain Diallo. Et pour le faire, il fallait unir l'ensemble des formations politiques de Jacques Bonnemi, du côté Alola et en pays Manon. Vous avez trouvé le président Diabati Doré, du côté de Beila et dans la communauté Konya. Il s'est investi comme vous l'avez vu. Vous avez trouvé du côté des Éricoré, le président Francis. Vous avez trouvé le docteur Zotomo, du côté de Yomou, docteur Pivi, ainsi de suite. Et du côté de Sidouou Gégédou, même chose. Et en Grotte-Guinée, nous avons trouvé également des alliés dignes de nom qui sont déployés. En Basse-Guinée-Nord, vous avez trouvé Alphamadie Souma et toute son équipe de Doubreka, Sori Kamara, du côté de Fria. Et tout ce que vous pouvez avoir comme déploiement, nous l'avons fait. Et je crois que c'est pour la première fois dans notre histoire que nous avons eu un tel déploiement de leaders ressortissants qui ont démontré aux Guinéens qu'on peut faire l'union. Voilà la première stratégie que nous avons mis en place. Et cela a marché. Nous sommes très fiers. Nous voulons vraiment applaudir l'UNA et l'esprit de l'Union d'Amérique. Le résultat a été sans équivoque. Le résultat a été sans équivoque. Quand le président Soudalais s'est déplacé pour commencer sa campagne, à partir de Farane, à partir de Marais-Lard, et ça a été une marée humaine jamais vue dans l'histoire de notre pays, et le comble était à Zéry-Couré, tout le monde a été témoigné. Et ça, c'était d'abord vraiment la vérité qui montrait que la Guinée est unie et il n'y a plus de division entre les communautés. Et ça, cela ne pouvait pas se passer valant le résultat de la première stratégie. Conséquence, M. Alpha Condé devait sortir de son palais pour aller pourrir en cinq jours pour faire le tour du territoire et c'était un échec patin. Vous l'avez suivi. La seule chose qu'il devait faire, c'était de s'exposer à la face du monde pour empêcher violemment et physiquement le déplacement du leader de l'ANAS et du leader de l'Union Nationale à partir de Tokono. Vous l'avez suivi. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Comme nous voulons la paix, nous voulons guiner autre. Nous avons demandé humblement à notre leader de ne pas céder à la violence et de se retourner tranquillement. Et là, vous l'avez suivi. Alors, conséquence, tout ce qui devait être fait, c'était de s'attaquer aux pauvres populations de cancans ressortissants du footajalon. Et vous avez suivi ce qui s'est passé. Malgré cela, nous avons travaillé avec les coordinations régionales pour que la violence ne puisse pas empêcher les élections. Parce que nous avons dit que les élections, c'est la solution. Et donc, échec de cette stratégie du camp adverse. Ils ont accusé notre leader de rébellion. Et tout ce que nous avons fait, c'était pour démontrer que nous allons faire une révolution dans les jours. Cet argument est tombé dans l'eau et vous avez suivi. Donc, aucune agression. Ils ont fermé les frontières, les gardiens. Qu'ils ont demandé de fermer et que les gardiens ne rentrent. C'est pour la première fois dans notre histoire, chers frères, qu'un candidat a fait sa campagne avec les habits traditionnels de la Guinée forestière. On voulait remercier pour ça parce qu'il y a eu une rupture de stock en Guinée forestière de nos habits. Parce que tout le monde, le candidat a dit, sans T-shirt, prenez les habits de chez vous. Ça s'est passé. C'est l'odyssée parce que... Voilà une réponse que nous avons donnée à l'adversaire. L'adversaire n'a rien trouvé d'autre que d'empêcher les élections. A la grande surprise de tout le monde, le vendredi, nous avons suivi qu'il y a des coups de bottes dans les camps et que l'élection n'allait pas avoir lieu. Tout ce que nous avons dit aux Guinéens, nous voulons une révolution dans les jours. Oubliez tout ce qu'ils disent. Allez voter massivement. N'ayez pas peur. Et nous avons reçu à convaincre les Guinéens d'oublier ce qui s'est passé. Et les coups de bottes, ils étaient obligés d'arrêter tout pour que tout se pacifie. Et ils étaient obligés d'organiser leur métier qu'ils ne voulaient pas organiser parce qu'ils voulaient montrer aux Guinéens qu'il y a un coup d'État qui est en préparation. Et nous avons déjoué. Nous voulons remercier le peuple de Guiné pour ça. Et nous voulons remercier l'Union nationale pour cela. Applaudissez vraiment. Si dans ce coup d'État, où cette force militaire devrait avoir lieu, il n'y aurait pas eu d'élection aujourd'hui. Et nous avons réussi à le faire. Une stratégie qui a marché. Et donc, le peuple de Guiné a été appelé massivement le 18. Et le 18, tout ce qu'on a mis en œuvre, c'était que de 6h à 18h, que les Guinéens se mobilisent et votent. Et cela s'est passé sans heure, sans problème. Et nous sommes très fiers. Nous avons mis en place une équipe de veille qui a monitoré préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture. Tous les mouvements, le rapport est disponible. Tout ce qui se passait, et on était en train de les résoudre. Donc, à 18h, M. Alpha Condé n'avait plus d'autre choix. Et l'élection devrait avoir lieu le 18. Tout ce qui s'est passé, c'était donc de tout organiser pour que le déprimement n'ait pas lieu. Alors, nous avons mis tout en œuvre. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de lampes et de torches pour faire les décomptes entre 18h et 20h. Nous avons demandé aux populations guinéennes de trouver des torches et de trouver des lampes-tempètes dans les villages pour que le déprimement ait lieu au lieu du vote. Parce qu'avant cela, ils nous ont dit qu'ils ne vont pas donner les dirigeants. Nous avons fait l'assassiné. Comme nous savons que la CENI est inférodée, la Cour constitutionnelle est inférodée, il fallait que les résultats qui sont des journées soient disponibles et les PV remis à nos délégués. Et vous avez tous suivi la conférence de presse que nous avons tenue. Nous avons fait trois réunions avec la CENI. Nous avons fait des courriers pour montrer que la véracité des résultats, c'est au niveau du bureau de vote. C'est affiché, c'est connu et il y a un extrait de naissance qui est le PV. Et à partir de là, nous serons à mesure de consolider avec la technologie pour que les résultats soient disponibles avant l'heure. Et c'est ce que nous avons fait. Mais nous avons eu de 18h jusqu'à 22h, pratiquement, les bureaux qui voulaient faire des dépouillements. Le président Seulou pour le féliciter. C'est ce qui s'est pas passé avant 0h. On était donc dans l'obligation d'attendre encore 24h, dans l'espoir que cela s'est fait. Mais cela n'a pas été fait. Notre candidat était donc dans tous ses droits, hier, d'informer le peuple de Guinée qu'il a été celui qui est élu et que ces données sont disponibles, ils seront à votre disposition, le moins important. Également, les incidents qui sont documentés, des avocats ont été déployés sur le terrain des notaires, des dossiers, également pour le constater. Donc, sur cette base, si donc, vous êtes d'accord qu'avec moi, de 6h à 18h, que les résultats sont disponibles, il n'y a pas eu d'incident, et que de 18h à partir de 20h, qu'on pouvait faire le déploiement et qu'il est possible avec l'Internet que ces données-là soient scannées avant, il est donc possible de programmer les résultats immédiatement avant 0h, ça se passe partout dans le monde. Si donc la CENI n'a pas pu le faire, et qu'après donc 0h, ils se sont évertis à s'organiser pour pouvoir faire des PV, et cela n'est plus notre problème. Notre problème, ce sont les PV que nous avons obtenus, les bureaux qui ont été déplacés, nous ne comptons plus parce que la loi dit que c'est au lieu du vote qu'on fait le déploiement, qu'on affiche les résultats et qu'on donne des fiches. Sous cette base-là, nous comptons que notre candidat est élu. Nous demandons au peuple de Guinée de faire alaisance au nouveau président. Nous demandons aux forces de défense et de faire alaisance au nouveau président, et également à l'ensemble des pays étrangers et aux autres candidats, de faire alaisance au nouveau président, quel que soit le résultat que la CENI donnera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Comment avons-nous fait pour avoir des résultats rapidement avant que la CENI, elle-même, se dise disposer des données ? Tout d'abord, la commission électorale de l'IFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basée en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Ça nous a permis et renforcés dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant au cas de défense, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués, et chaque délégué était mis d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier, les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote du district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès verbaux qui sont collectés et décident que les données sont bien, sont conformes et valides la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral. Au niveau des CACV, là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi, il reçoit, il vérifie que les données sont validées au niveau des sous-préfectures et bien conformes au procès verbal dont il détient, ensuite, il valide et c'est à son moment, sans pense. Au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80% et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé. Nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc, plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Cancan. Les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kérouané et Cancan. Ils ont refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçue, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat, c'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs, avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote, et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous nous sommes fondés, pour annoncer notre victoire, qu'il ne s'ouvre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans le CACV sont surpris, nous pas, parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi ? Qu'entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la CACV, sinon les données sont lues, affichées, et je vous invite la presse, tous les chiffres que vous avez, que vous êtes en train de donner dans la Synergie, de les prendre, les chiffres que vous donnez, parce qu'ils ne viennent pas de nous, c'est de vos constats. Dans les bureaux de vote, allez prendre ces chiffres, allez-y dans les bureaux de centralisation, vérifiez s'ils correspondent à ce que vous avez dit dans la radio, le lundi et le mardi. Vous avez là un moyen de vérification clair, des résultats. Il ne faut pas dire que c'est lui qui nous a remis, on ne vous a rien donné. Cependant, les chiffres que vous donnez, j'ose espérer que ça revienne des bureaux de vote sur vos constats. Vous, la presse, prenez les chiffres là, allez les comparer avec les chiffres qu'ils sont en train de modifier. Vous n'allez pas plus loin, allez à Matam. A Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Conté qu'ils sont en train de réinverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam, le lundi, vérifiez les résultats et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès verbal de la CACV qui agrège les procès verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Et comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle envoie 15 000 procès verbaux, il va recevoir juste 38 procès verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves de différents candidats qui sont mentionnés sur les procès verbales du bureau de vote. Et c'est pour cela que le législateur guinéen a dit clairement que les résultats affichés dans les bureaux de vote ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, d'aucun changement par la Cour, par la Commission administrative de centralisation des votes à la CACV, ni par la CACV. Le seul endroit où éventuellement cela pourrait être mis en cause à la Cour constitutionnelle en cas de contentieux. Mais en dehors de cela, le résultat du bureau de vote est un résultat définitif. Donc nous avions un système de collecte de données qui récupérait les données par SMS et ces données sont ensuite corroborées avec les données obtenues après un scannage du procès verbal et validées à deux niveaux, au niveau de la chaque sous-préfecture et au niveau de la commune urbaine. Ce système est là, nous vous permettrons de voir sa démonstration le moment venu. Nous n'avons pas pu brancher aujourd'hui les projecteurs et faire la démo du système et montrer les chiffres tels qu'ils sont remontés dans notre base de données. Donc tout ce que nous disons sur ce document, tous les bureaux de vote qui sont rentrés sont appuyés sur les procès verbales qui ont été livrés à nos délégués dans les différents bureaux de vote. Je vous remercie. Donc je voudrais, pour finir, vous vous dire que nous avons tous nos résultats. Je veux lancer un défi pour un pays jacassier. Parce que je sais que c'est un parti qui est complètement désorganisé. S'ils sont capables, s'ils ont des résultats, nous les invitons à un débat. Merci. Que nous montrons leurs résultats et que nous montrons nos propres résultats. C'est plus simple, c'est plus facile. On n'a pas besoin de démontrer qu'il n'y a pas une délection à Canca. On n'a pas pu montrer la vidéo qui circule où vous voyez un juin en dehors du bureau de vote qui se fait fumer avec beaucoup de plaisir et qui a coché pour le candidat Alpha 1, je ne sais pas combien. Plus de 80 pays. Donc ça c'est très clair, nous n'avons aucun problème pour cette élection. Il paraîtrait que le RPG veut porter plainte, nous attendons la plainte. Et si nous avons cette plainte, évidemment on va se retrouver devant les juridictions. La seule chose qu'on peut demander, nous, à l'UFDG, c'est de dire que vous avez dit que vous avez gagné. Quelle est la preuve que vous avez ? Nous avons cette preuve à nous pouvoir mettre à la disposition de vous tous. Attends pour ça. Maintenant je sais que l'UFDG n'a absolument rien. L'UFDG a un directeur de campagne qui s'appelle Kassoui Fofadou. Moi je suis le directeur de campagne de l'UFDG. Devant vous, je lance un défi. S'il est sûr qu'il a des résultats, qu'on se retrouve dans la presse. Merci. Merci.